Dans le cadre de la mise en valeur des terres et l'aménagement du territoire, des mesures incitatives ont été accordées par l'État aux agriculteurs pour exploiter davantage leurs parcelles agricoles et augmenter ainsi leur production. Cet agriculteur de Seïda s'est lancé dans le secteur avec une dizaine d'hectares destinés à la culture de céréales et des différents arbres fruitiers. Aujourd'hui, il possède plusieurs autres hectares. Mon exploitation comprend 10 hectares d'oliviers, 1 hectare de figuiers, 5 hectares de vignes, 16 hectares également de pommes de terre, 60 hectares de blé tendre, 50 hectares de blé dur, ainsi que 10 hectares de fourrage. Le soutien de l'État aux agriculteurs ne consiste pas seulement à les raccorder aux réseaux d'électricité et à les fournir en matériel agricole, mais il bénéficie également de nombreuses subventions afin de mieux gérer leur exploitation. Nous avons eu grâce à ce soutien des chambres froides subventionnées à 100%. Les systèmes d'irrigation sont, quant à eux, subventionnés à hauteur de 70%, tout comme les engrais qui sont de 20%. L'État nous encourage constamment pour produire davantage. Dans cette région de la subdivision de Oulatrales, tous les agriculteurs membres de la chambre d'agriculture bénéficient du soutien de l'État. Ils sont près de 700 bénéficiaires. Le secteur de l'agriculture est considéré comme l'une des principales ressources économiques de la Wilaya. C'est également un secteur générateur d'emplois. Plus de 52 000 postes d'emploi ont été créés grâce à l'exploitation des différentes parcelles agricoles. C'est également un secteur de l'agriculture.